et regardez ça team insta team insta des pouces bleus pour les team insta bonjour tout le monde bienvenue pour cette vidéo alors je sais le mois de novembre a commencé mais c'est pas grave je vous fais mes lectures du mois d'octobre alors il y a pas mal des lectures parce que j'étais en vacances j'ai le temps de lire et puis j'ai reçu une commande manga donc et parce que je suis allée aussi en métropole et que j'ai pu trouver des mangas que j'avais pas trouvé ici donc on commence tout de suite parce que sinon ça va durer des plombes je commence avec un manga parce que va suivre une vidéo que je fais sur ce manga donc je vous présente rapidement j'ai déjà montré le 1 donc c'est sayonara football 2 que j'ai lu et terminé donc il s'arrête au 2 vous verrez dans dans ma prochaine vidéo où je vous présente pourquoi est ce que j'ai adoré ce manga donc je vais pas plus loin sur cette vidéo là dessus regardez la prochaine ensuite pour les continuer suite j'étais au lost paradise je l'ai trouvé à lille et ça continue c'est toujours de la bombe ce truc je vous encourage à aller lire donc cette fois ci on continue toujours avec onizuka qui soutient une de ses élèves qui est dans le monde de la télé qui réalise des films et et qui se retrouvent enfin son agent a décidé que elle devrait coucher avec le producteur pour pouvoir continuer à à être casté dans les films et que les autres filles aussi de son agence puisse continuer enfin qu'elle soit toujours casté sinon le producteur refusera de travailler avec cette agence là et c'est onizuka qui va qui va s'en mêler et qui va créer sa propre agence avec sa manière à lui de fonctionner et on va se rendre compte de toute la mafia qui a derrière ce fonctionnement autour de la télé de tout ça et c'est plutôt intéressant et en deuxième partie on va voir le vice directeur de fin proviseur adjoint du lycée yushimada qui va être lui au centre de l'histoire et on va voir comment est-ce qu'il va se mettre à réagir face à une élève en difficulté enfin une jeune fille en difficulté c'est pas une de ses élèves et comment est-ce qu'il va intervenir dans une histoire c'est chouette d'avoir ce personnage aussi au centre d'une histoire parce que on se rend compte qu'il a beaucoup évolué dans gto la première série que dans celle là il est toujours un peu un peu bête bête mais en même temps avec des bons sentiments et que on va le voir continuer à évoluer c'est super sympa de le voir dans cette position là donc franchement gto j'adore vous le savez j'adore on continue on fait une pause manga je vous lance sur un roman ça c'est une pépite franchement alors c'est le 5 littéraires des amateurs d'éplucheur de patates c'est par marianne schaefer et annie barrows et c'est génial alors c'est sous forme de correspondance c'est des lettres envoyées par plusieurs personnages donc c'est juliette c'est une jeune écrivain jeune écrivaine ça se dit non jeune écrivain qui habite à londres et qui vient de faire un roman qui a eu du succès qui et on l'a enfin on l'a on suit son histoire au début elle fait toute une promotion autour de son livre et pendant sa promotion elle écrit à son éditeur qui est un de ses amis à la soeur de son éditeur et puis vient une lettre je regarde en bas désolé et puis parce que je réfléchis donc par la suite vient une lettre de alors je sais plus comment il s'appelle de de dowsey voilà de dowsey en fait qui est un habitant de l'île de guernsey qui lui écrit parce qu'il a adoré son livre qu'il a adoré notamment son livre qu'elle a fait sur les soeurs bronté et enfin sur une des soeurs bronté donc il a adoré ce livre il a écrit pour avoir d'autres informations et pour avoir accès à certains autres livres et il explique qui fait partie du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates en fait c'est une tourte aux épluchures de patates et il va lui raconter comment est-ce que sur l'île de guernsey pendant l'occupation allemande ils vont créer ce cercle littéraire de façon au départ c'était pas voulu c'est à dire que ça a été pour échapper alors qu'il s'était fait attraper en dehors au couvre-feu après le couvre-feu et il y a une de leurs amis qui va inventer l'histoire qu'ils étaient lors d'un cercle littéraire tellement absorbé par un livre qu'ils ont pas vu l'heure et qu'ils se dépêchaient de rentrer chez eux et ils ont dû à créer ce cercle littéraire parce que au niveau il ya une inquisition que les allemands sont venus vérifier que ça existait bien donc ils ont dû acheter des livres se rencontrer régulièrement et faire vivre ce cercle et on va voir comment est-ce que tout un groupe va se souder autour de un groupe de cette île va se souder autour de ce cercle va vivre et va surtout vivre l'occupation avec tout ce qu'il y avait de difficile et elle va s'intéresser de plus en plus à leur histoire à leur façon de vivre à ce cercle et bon je vais un peu spoiler elle va créer des liens très forts avec ces personnes là tout en commençant une histoire sur à londres en fait elle a commencé une histoire avec un homme à londres et on va voir comment est ce que il va y avoir des enjeux dans ces rencontres là avec ces habitants de Guernesee qu'elle va aller visiter et avec cet homme à londres donc enfin c'est ça se lit super vite parce que c'est sous forme de correspondance et qu'on a que c'est lettre par lettre que c'est très on n'a pas toutes les lettres on a essentiellement les correspondances de juliette et certaines correspondances des habitants de l'île de Guernesee et c'est super quoi c'est fluide ça se lit super bien l'histoire avance on n'a pas l'impression de piétiner l'histoire avance assez rapidement dans le temps et pareil les liens avancent c'est très bien écrit aussi j'ai beaucoup aimé ce livre donc n'hésitez pas à les regarder à aller voir moi j'ai trouvé comme ça à la brocante et c'est une vraie pépite par la suite dans le genre on continue les superbes histoires la valse lente des tortues de Catherine Pancol donc c'est la suite de alors celui là j'ai du mal à trouver chaque fois le nom du titre c'est les crocodile les yeux jeunes des crocodiles les yeux jeunes du crocodile et puis nananana c'est facile à trouver ici ça a été un best-seller je crois donc c'est la suite et j'ai beaucoup 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 aimé ce tome là alors autant le premier l'histoire se met en place elle est intéressante autour de alors comment est ce qu'elle s'appelle encore la maman de zori et de joséphine cortès donc joséphine cortès dans le 1 on découvre son histoire donc son mari la quitte elle a deux filles zoé et hortense zoé est encore très petite et hortense et adolescente et elle est révulsée par tout ce qu'incarne sa mère autour de sa difficulté à se affronter les gens à s'exprimer à défendre le bout de gras quoi essentiellement ça et joséphine dans le premier on la voit au fur et à mesure commencer à s'émanciper de sa mère de elle est sous l'emprise de sa soeur et va écrire un livre au nom de sa soeur et au final à la fin on va c'est grâce à sa fille hortense que le monde entier le livre devient un best-seller et grâce au monde entier grâce à non grâce à sa fille le monde entier apprend que c'est elle qui a écrit les livres donc elle récupère tous les droits et toute la reconnaissance pour ce livre donc elle va affronter ouais elle va oser affronter un peu sa soeur et son mari qui est parti en afrique avec avec sa maîtresse a décidé de faire faire un décidé sous l'influence d'un chinois va faire une va tenir une ferme une ferme de crocodile en fait et ça ne marche pas du tout les crocodiles refusent de se reproduire il va tomber en dépression et se faire bouffer par un crocodile tout le monde et ça c'est la suite en fait donc ça c'est la suite et c'est top c'est à dire que il ya une dimension des personnages qui vraiment se met en place josé fine on apprend plus sur son caractère elle décide de changer et elle va réellement changer sa fille hortense on va suivre c'est son départ pour londes avec comment est ce qu'elle va se battre au niveau de ses études et de la concurrence pour devenir une super styliste il ya la petite zoé qui va grandir et qui va découvrir les relations avec ses copains et notamment les relations amoureuses tout ce que ça va engendrer et notamment elle n'était pas au courant pour la disparition de son père et elle va refuser l'idée et est toujours dans l'attente et donc il va y avoir de la friction avec sa mère il ya la soeur de joséphine qui était en hôpital qui décide de sortir parce que enfin c'est sa mère qui l'a fait sortir sa mère qui ne parle plus à joséphine qui a été que son mari a quitté aussi qui veut que sa soeur se remettre remettre les pieds dans la réalité parce que elle est pauvre et qu'elle souhaite que sa soeur récupère son mari ou bien trouver un mari riche pour pouvoir les entretenir tous les deux et sa soeur va essayer de s'en prendre un peu à joséphine pour essayer de d'avoir à nouveau cette emprise là que joséphine ne se laissera pas faire et on va voir un peu tous ces enjeux là et en même temps il ya toute une histoire de meurtre parce que joséphine a été attaquée dans la rue a failli mourir mais a été sauvée je vous expliquerai pas comment parce que ça va spoiler tout et il va y avoir plusieurs meurtres et on se rend compte que c'est un peu tourné autour de 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 joséphine et on sait pas pourquoi c'est vachement dense comme histoire il ya beaucoup de personnages beaucoup d'intrigues autour de joséphine dans l'ensemble des personnages de sa famille de son beau-père de sa mère de sa soeur et de ses enfants que elle a décidé après le premier tome jusqu'à et là dans ce deuxième tome elle est à paris et dans un dans un lot de bâtiments en fait où il ya enfin où il ya un bâtiment de riche et un bâtiment de moins riche qu'il ya des enjeux entre les différents voisins et que tout ça va être lié et va donner à un gros une superbe histoire en fait c'est génial je sais pas si avec mes explications toutefois ça va vous donner envie de lire mais jetez y un coup d'oeil enfin voilà juste jetez y un coup d'oeil elle va être longue cette vidéo ensuite je suis mis au niveau des romans la liste vip de zoé din c'est sympa c'est là que c'est de la lecture assez c'est récréatif c'est clairement récréatif l'histoire est pas fantastique anna percy a hérité de sa mère sa blondeur nantique c'est très aristocratique et son éducation sans faille de sacrés atouts seulement anna s'ennuie à périr et rêve d'aventures exotiques débridées sur un coup de tête elle s'envole alors pour los angeles où elle mène une vie de rêve avant que camille samedi dit entre en scène elles sont en tête de la liste vip ils sont bien décidés à le rester bon voilà vous voyez c'est une histoire de jeunes filles riches avec des problèmes de jeunes filles riches qui tournent autour de garçons et tout autour du même garçon ça se lit facilement c'est pas prise de tête c'est sympa et puis c'est tout quoi enfin je l'achète en brocante ça fout ça j'irai pas l'acheter enfin c'est moi hein c'est mes goûts à moi j'irai pas l'acheter en librairie et mettre de l'argent là dedans quoi donc c'est voilà basta j'ai tout jeté c'est pas grave donc on continue sur les mangas c'est du vieux c'est du vieux mais du lourd hypo donc le 1 et le 2 j'ai vu que j'avais le 3 j'ai pas eu le 3 encore bah c'est un classique hypo c'est hypo qui est jeune et frêle et qui se fait constamment tabasser parce que sa mère est pauvre elle est pêche enfin elle pêche enfin elle vit de la pêche lui il aide constamment et il se fait maltraiter régulièrement il y a un gars qui va le venir en aide et il se rend compte que ce gars là c'est un as enfin c'est un as c'est un super boxeur et il va vouloir faire comme lui pouvoir se défendre et on se rend compte que en aidant sa mère il a développé pas mal au niveau de la musculature et tout ça et qu'il apprend très vite et il est très motivé donc il va rapidement monter de grade et on va voir les enjeux qu'il y a dans son club puis comment est-ce qu'il va avoir accès à la compétition c'est super sympa donc pareil ça je l'avais si je l'ai pas lu avant c'est parce que je l'ai trouvé en brocante et que bah je vais profiter pour le lire comme ça j'ai pas la suite mais si un jour je peux le trouver la suite je serais très contente donc ça c'est chouette ugly princess 2 et 3 donc je vais vous faire une vidéo sur ce manga là sur ce que j'ai aimé ce que j'ai moins aimé sur ce manga donc c'est pas terminé il y a une suite là j'ai le 2 et le 3 que j'avais commandé en même temps on m'a offert enfin il y avait avec ouh je vais tout faire tomber moi aujourd'hui avec il y avait un petit fascicule rouge éclipse 1 ça a l'air vraiment sympa ça j'aime beaucoup j'ai essayé de le trouver et puis il y avait deux cartes elles sont vachement jolies donc voilà donc ugly princess je vous fais une vidéo spéciale pour ça allez la voir et puis mais c'est chouette j'ai aimé et j'ai hâte de lire la suite donc si je continue c'est que c'est pas c'est que ça vaut le coup voilà et enfin petite pépite que j'ai trouvé à Lille à la FNAC de Lille d'ailleurs vous avez une superbe FNAC les Lillois c'est fantastique je suis jalouse d'accord au moins ça c'est dit donc Dead Tube c'est tout simplement horrible génial, fantastique, déjanté, bizarre tout ça en même temps alors l'histoire c'est je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière parce que ça sera toujours plus clair que ce que moi je dis donc terrifiant trailer bah reprend terrifiant trailer au lycée invitation à jouer le rôle d'un assassin assoiffé de sang frais Tomohiro Machiya élève en deuxième année au lycée Gyotoku et appartenant au club d'études cinématographiques est un jour accosté par la plus belle fille de l'école Meii Machiro celle-ci lui demande de filmer sa vie quotidienne pendant deux jours entiers Tomohiro et sa caméra se relent alors témoins au terme de ces deux jours d'un meurtre plein de sang froid Perpétré par Machiro en personne voilà c'est ça c'est à dire que il va la suivre pendant deux jours et à la fin de deux jours alors qu'elle commence à qu'elle donne rendez-vous à un garçon qui s'embrasse et qui vont commencer à faire l'amour elle va tout d'un coup le tuer et il va filmer et il doit continuer à filmer sans s'arrêter elle va l'entraîner comme ça dans des histoires gloques chaque fois filmées et il va par la suite se rendre compte qu'il s'agit de Dead Tube en fait c'est comme Youtube mais dans lequel c'est un système de jeu c'est à dire qu'il y a un défi qui est lancé autour d'une personne ou autour d'un thème et les personnes qui s'inscrivent doivent faire des vidéos qui vont avoir le plus de vues possible la personne qui va avoir le plus de vues va remporter de l'argent alors je crois que c'est 1000 Yen par vue ouais 1000 Yen par vue donc celle qui va avoir le plus de vues à la fin de la semaine va remporter tout l'argent donc énormément d'argent et le dernier à avoir joué va lui être chargé de payer tous les frais qui ont été engendrés par tout le monde et aussi de payer tous les actes qui ont été faits c'est à dire que le meurtre va lui être mis sur le dos s'il y a un meurtre tous les délits vont lui être mis sur le dos et tous les frais engendrés par le nettoyage des meurtres par le fait d'étouffer ce qui va se passer tout va être mis sur le dos du perdant donc l'enjeu c'est de savoir de est-ce qu'il se lance dans le jeu parce qu'il y a à gagner énormément d'argent et est-ce qu'il se lance dans le jeu parce qu'il y a à perdre sa liberté parce qu'il y a à perdre tout son argent voire même à avoir des dettes et donc on se rend compte que dans le lycée énormément de personnes jouent et que Tomohiro Machiya qui lui n'était pas au courant va d'abord contre son gré rentrer dans ce jeu et puis après qu'il va y prendre beaucoup de plaisir et assez malsain donc il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de sexe, beaucoup de manipulations de personnes et tout ça avec des dessins fantastiques, les dessins sont super donc je pense que je vous ferai une vidéo spéciale pour ça parce que ça m'a scotché parce que c'est lourd et en même temps ça a ce côté un peu qui touche à la réalité parce que certaines fois je pense que dans tout ce qu'on donne à voir dans les médias on est proche de ça parfois peut-être pas dans le jeu mais dans ce qu'on montre à voir aux gens et beaucoup de voyeurisme d'ailleurs et c'est assez dense quoi donc franchement moi il m'a scotché ce truc je sais pas trop quoi encore en penser j'attends de voir la suite pour avoir un avis définitif entre le totalement horrible et le totalement génial donc ouais à suivre donc voilà c'est tout pour ces lectures c'est tout et c'est suffisant pour ces lectures du mois d'octobre j'ai pas mal lu, pas mal de choses super n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des romans ou mangas que je vous ai présenté ce que vous en avez pensé si vous êtes d'accord ou pas avec moi si vous pensez que je suis totalement folle ou que je dis totalement n'importe quoi donc donnez moi votre avis si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas le petit pouce bleu parce que ça permet que ma vidéo soit plus vue parce que j'ai pas beaucoup de vues hein faut se l'avouer et ben voilà alors je suis contente d'avoir filmé cette vidéo aujourd'hui que vous l'ayez vue et puis à la prochaine et